Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo sur les 7 livres que j'aimerais lire avant de mourir et je me suis inspirée de ce gros bouquin qui s'appelle 1001 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie alors je ne vais pas en lire 1001, enfin je ne sais pas si c'est humainement possible probablement mais il faut avoir beaucoup de temps mais bref, je vais juste vous en présenter 7 et peut-être que ça donnera lieu à une autre vidéo parce que j'ai fait toute une liste donc il y en a un peu plus que 7 bref, donc le premier que j'aimerais vraiment lire c'est un livre dont j'ai vu le film mais bon, je pense que le livre est probablement mieux donc j'aimerais beaucoup le lire il s'agit de Atonement en anglais et Expiation en français genre, nul, c'est juste que ça ne sonne pas bien ça a été écrit par Ian McEwan, je crois en 1940, quelque chose comme ça et il a été publié, je ne sais pas si c'est en français mais bien plus tard, en 2001 en fait on retrouve une jeune fille qui a 13 ans qui veut devenir romancière voilà, elle vit sa petite vie et un jour elle va surprendre sa grande soeur avec le domestique et je ne sais pas pourquoi mais genre elle va avoir une de ses réactions mais juste, elle pique une crise, je ne sais pas pourquoi elle invente une histoire de malade et en gros ça va un peu gâcher la vie de tout le monde elle y compris donc voilà, c'est une tragédie puis, alors je ne sais pas comment ça se passe dans le livre mais dans le film on le retrouve aussi un peu plus tard genre 5 ans après, pendant la guerre pour voir comment ils ont terminé mais c'est juste que c'est un livre enfin le film, j'ai beaucoup aimé le film et le livre ça doit être je pense encore mieux parce qu'on doit avoir une meilleure idée de ce que ressentent les personnages si c'est du point de vue, non pas seulement de Brioni je crois qu'elle s'appelle la petite fille ensuite, le deuxième livre que je dois absolument lire et ça je le sais, tout le monde le connait tout le monde ne l'a pas lu mais en grande majorité il s'agit du Seigneur des Anneaux voilà, il faut vraiment que je lise ces livres je viens de finir la saga Harry Potter parce qu'il fallait aussi que je lise c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux je le ferai tôt ou tard je ne parle pas du synopsis tout le monde connait de quoi parle de Seigneur des Anneaux n'est-ce pas ? le troisième livre alors c'est un livre très connu par rapport aux références on en parle souvent dans des livres dans des films, dans des séries comme référence il s'agit d'un livre d'horreur qui est Rosemary's Baby alors je ne sais pas comment c'est en français ça doit être le bébé de Rosemary un truc du genre par Ira Levine ça a été écrit en 1960 donc c'est encore assez récent je trouve et en gros de quoi ça parle ? alors c'est une histoire d'horreur il y a un jeune couple qui va emménager dans un superbe appartement sauf que tout le monde dit qu'il est maudit parce qu'apparemment il y a eu des sacrifices de la magie noire qui a été faite et le truc c'est que oui en effet il va se passer des choses étranges son mari va commencer à changer c'est genre shining dans un appartement elle va commencer à voir des choses bizarres il y a une fille qui se jette de leur fenêtre ou d'une fenêtre je ne sais plus laquelle et le problème c'est qu'elle a un bébé et je vois déjà venir le truc alors je ne suis pas sûre si je ne l'ai forcément pas lu mais c'est que le bébé comme il est on va dire pur et tout et bien il peut facilement se faire influencer par le mal et peut-être qu'il va se faire posséder j'en sais rien mais en tout cas c'est un livre que je dois et que j'aimerais lire très vite quatrième livre c'est un livre dont on fait souvent référence aussi quand on parle par exemple de Jane Austen tout ça parce que c'est dans la même époque et c'est un peu le même genre de femme il s'agit d'Eau de Hurlevent par Emily Bronté donc les soeurs Bronté donc l'Eau de Hurlevent c'est une histoire très connue entre une jeune fille qui s'appelle Catherine qui est la fille d'un homme assez riche on va dire qui vit alors je crois que l'Eau de Hurlevent ça fait référence à la maison dans laquelle ils vivent ou sur une colise bref 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 en gros un jour son père va ramener à la maison un vagabond qui décide d'élever sauf que leur fils l'aime pas du tout donc je sais plus comment il s'appelle le fils mais il va commencer à maltraiter le vagabond je sais plus comment il s'appelle Heathcliff je crois que c'est ça et donc voilà une fois que le père meurt aussi il est encore plus maltraité par le frère de Catherine et en plus de ça Heathcliff est amoureux de Catherine et il a peur que ce pare-ci proche du coup un jour il prend ses clics et ses claques et il se barre pour revenir hyper riche avec une super réputation et pour se venger donc c'est une monstre histoire d'amour dramatique pas terrifiante mais malsaine tout ça donc ça a l'air vraiment pas mal il faut vraiment que j'ai ce bouquin ensuite cinquième livre alors ça c'est un classique que j'ai honte de ne pas avoir lu il s'agit tout simplement de Frankenstein par Marie W je sais plus c'est quoi son nom W mais Shelley ça a été écrit en 1900 non 1818 pardon et elle avait que 18 ans quand elle a écrit ce bouquin 18 ans c'est là que je me sens tellement vieille mais j'ai pas le droit parce que je sais qu'il y a des gens plus âgés que moi mais c'est dans la tête bref donc Frankenstein à lire absolument je me demande d'ailleurs comment ça enfin quel est le ton utilisé quelle est l'ambiance tout ça il faut vraiment que que je lise ensuite l'avant dernier il s'agit de Little Woman et en français c'est Les 4 filles du Dr March qui est là aussi un livre pas vraiment considéré comme classique mais qui en est pas loin qui parle de 4 soeurs qui sont hyper unies et qui vivent une vie plutôt tranquille parce qu'elles sont pas mal riches tout si tout ça et un jour tout va basculer parce que le copain de leur père va faire un sale coup et partir avec leur argent du coup elles se retrouvent dans la classe moyenne donc elles vont devoir s'habituer à une nouvelle vie à un nouveau quotidien à des nouvelles habitudes tout si tout ça et malgré la tristesse d'avoir perdu leur rang et tout ça elles arrivent quand même à rester heureuses et à continuer à aider les plus pauvres qu'elles à être généreuses et franchement ça c'est un livre que j'aime beaucoup parce que de nouveau j'ai vu le film j'avais beaucoup aimé le film parce que les personnages sont juste excellents donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup lire le livre pour avoir une meilleure idée de comment les personnages sont niveau caractère et esprit donc voilà le dernier livre que j'ai à vous présenter et qui est un livre que j'aimerais aussi absolument lire il s'agit du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde donc ça c'est un livre que à mon avis tout le monde a entendu parler donc voilà en gros ça parle d'un homme qui est le modèle d'un peintre et une fois que la peinture est finie il voit ce que ça donne et il fait le vœu insensé de demander que la peinture vieillisse à sa place et que lui reste infiniment jeune et qu'elle n'ait pas sa surprise quand il se rend compte qu'effectivement le vœu a été exaucé mais bon on sait qu'il faut tous se méfier des vœux comment on les formule parce que ça finit toujours par nous revenir dessus et à mon avis ça a une super ambiance dans le bouquin donc il faut que je lise donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est votre liste à vous des livres que vous devez absolument lire parce que je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a toujours cette manie de dire oui il faut que je lise ça il faut que je lise ci et finalement on ne lise jamais donc il faut qu'on s'y mette parce que la vie est courte et ça passe vite voilà je ne vais pas finir sur cette note hyper triste donc n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux de vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos et en attendant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt bye bye